Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 26 août 2020. Donc on va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle journée. Alors on mélange un petit peu les énergies pour ce mercredi. On va couper et je vais prendre celle-ci. Alors nous avons la carte des obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc là ça me fait penser à la carte du monde dans le petit le normand. Il y a quelque chose qui est à dépasser, peut-être aussi des choses qui sont retardées. On voit ici ces deux monts qui s'élèvent avec ce chemin au milieu. Donc cette carte en fait elle vous invite à voir les possibilités qui vous permettent ici de dépasser des situations de blocage. Donc il y a vraiment ici peut-être aussi des choses que vous avez besoin d'approfondir en lien avec des obstacles que vous traversez. Aussi c'est une carte qui vous invite à mettre en place de nouveaux défis. Et on vous dit ici que c'est important malgré ces obstacles, malgré ces blocages, que vous puissiez vous focaliser sur des énergies positives. Pour que vous puissiez attirer à vous des énergies favorables, des énergies vraiment de réalisation. Donc ça c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors on va prendre le tarot pour voir les énergies générales. Je coupe. Nous avons le valet de denier et on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton ici c'est les nouvelles perspectives. On voit que par rapport à des obstacles, des blocages, des situations qui sont en attente, il y a quelque chose qui va vous permettre ici d'avoir, de trouver des solutions en vous et de pouvoir aussi avoir de nouvelles opportunités. Ici on voit cet homme qui regarde vers le futur. Donc c'est vraiment ici pouvoir, malgré les situations qui sont retardées, avoir ici une visualisation qui vous permet d'entrevoir les possibilités nouvelles qui s'offrent à vous. On a le valet de denier qui va nous parler ici de quelque chose qui démarre. Peut-être aussi que vous attendez de mettre en place un projet qui peut prendre un peu plus de temps que prévu. Mais on voit qu'ici, il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Une nouvelle visualisation concernant un projet. La concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors on va poser les cartes. On a le 8 d'épée. On a l'as d'épée. La lune. Le pape. Le monde. Et la carte du 10 d'épée. Alors ici, on voit que dans les 3 cartes ici en bas, on a quelque chose qui est beaucoup lié au mental. On retrouve d'ailleurs ici des énergies d'épée. Et on a 3 arcanes majeures. Donc c'est vraiment centré ici sur vos pensées, votre mental, les décisions que vous pouvez mettre en place pour pouvoir dépasser des situations. Donc il y a quelque chose ici qui ressort avec cette carte du 8 d'épée où dans votre mental, dans vos pensées, il peut y avoir quelque chose qui vous bloque. Cette carte, elle fait ressortir ici les peurs. Tout ce qui se passe aussi de manière inconsciente. Les choses qui se passent dans vos pensées, dans votre réflexion. Donc il peut y avoir cette sensation qu'il y a des choses intérieurement dans votre mental qui se répètent. Et un besoin ici de prendre de nouvelles décisions. On a quand même l'as d'épée ici qui va nous parler de prise de décision, de passage à l'action. Donc on a beaucoup mûri quelque chose. On réfléchit beaucoup à une situation. Et ça permet ici de trancher. Puisqu'avec cette carte de l'as d'épée, on est vraiment ici sur une grande maturité. On est aussi sur le fait de vraiment se focaliser sur un objectif précis. Et avec la lune, ici, il y a quelque chose vraiment avec ces cartes-là qui se passe en vous. Donc tout ce qui est lié à vos pensées intérieures. Tout ce qui est lié à votre inconscient. On est vraiment ici sur une énergie d'émotivité, de forte sensibilité. On a la carte du pape et la carte du monde. Donc ces deux cartes ensemble, ça me fait penser à quelque chose qui doit être signé. L'officialisation d'une situation. Peut-être qu'aussi lié à cette officialisation, pardon, vous avez des peurs. Vous avez des choses qui refont surface à l'intérieur de vous. Mais on voit que vous allez prendre la décision ici. Une décision importante pour justement vous accomplir dans un projet. Qu'il soit au niveau sentimental, matériel, professionnel ou autre. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, le pape ici, c'est vraiment être guidé. C'est aussi une énergie, le pape, très spirituel. Donc ça peut être aussi recevoir de bons conseils de la part de ses guides. Recevoir une aide importante. C'est aussi quelqu'un qui vous accompagne sur votre chemin de vie. Il peut y avoir en tout cas le fait de signer quelque chose. Et on voit avec le monde que ça va vous ouvrir vraiment à plein de possibilités. Ça va permettre de vraiment percevoir tout ce qui se passe autour de vous dans l'univers. On a cette carte du 10 d'épée. Et donc là, on arrive vraiment à la fin d'un cycle qui a été douloureux, épuisant. Quelque chose qui a vraiment entraîné de gros blocages intérieurs. Mais c'est beaucoup vraiment des choses très profondes en vous. Donc le 10 d'épée ici marque la fin d'un cycle, la fin d'une étape. Vraiment quelque chose qui est comme la roue de fortune, on passe vraiment à un nouveau cycle. Et là, on met fin vraiment à des difficultés, à des blocages importants. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Je vais aussi compléter certaines cartes. On va rajouter une carte sur le 8 d'épée. Sur le 8 d'épée, on a le 8 de coupe. On a deux 8 ici qui se suivent. Sur la lune, on a le 2 de denier. Allez, on va rajouter une carte sur chacune. On a le valet de bâton. Sur le pape, on a le 6 d'épée. Sur le monde, on a le 4 de coupe. Et la carte synthèse, on a le 6 de coupe. Donc là, on a des énergies qui sont liées aussi au plan émotionnel. On a beaucoup d'épées, beaucoup de coupes. Donc tout ce qui se passe vraiment intérieurement. Et toutes les choses que vous pouvez extérioriser. On voit ici qu'il y a des peurs. Alors, peur, peut-être que vous avez une appréhension. Une appréhension concernant un changement. Ici, c'est vraiment ce que je ressens avec ce 8 d'épée et ce 8 de coupe ici. A l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a une situation qui bouge, qui avance. Et c'est comme ce sentiment ici qu'il y a besoin vraiment d'avoir plus d'informations. De pouvoir approfondir certaines choses. Cette carte, elle marque vraiment ici un départ important. Donc aller vers de nouveaux horizons, aller vers une nouvelle voie, vers une nouvelle situation. Donc il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à ça. On a le cavalier de bâton et l'as d'épée. Donc on prend ici une décision importante qui va permettre ici de mettre en place, certes, des actions importantes. Et aussi vraiment de ressentir ici beaucoup de passion, beaucoup de persévérance intérieure. Donc cette prise de décision, elle permet ici de trouver la force, de trouver le courage nécessaire pour avancer. On a la lune et le de denier. Donc là, c'est une énergie où on pèse le pour et le contre. On a besoin d'équilibrer les choses, de sentir aussi que cette situation, ces situations que vous traversez sont alignées et peuvent vous apporter un équilibre de vie. On a deux cartes ici qui me font penser à un nouveau départ. On voit cet homme ici qui prend son bâton et qui s'en va. Et ici, on a cet homme qui embarque ici pour aller vers un nouveau départ. Donc il y a cette appréhension qui ressort. Mais on voit qu'il y a une situation que vous souhaitez changer. Ça peut être aussi un besoin de sortir d'une zone de confort, changer certaines habitudes, améliorer une situation. Et par rapport à ça, vous allez passer par différentes étapes. Donc le 6 d'épée ici, ça peut aussi concerner le fait qu'il y a un déplacement pour aller signer quelque chose avec la carte du pape, pour aller officialiser un projet. On voit avec la carte du monde et le 4 de coupe ici, au niveau relationnel, au niveau extérieur, il peut y avoir un certain isolement ou en tout cas une sensation d'apathie. Puisque cette carte du 4 de coupe, ce sont des choses vraiment où vous avez ce sentiment qui a comme quelque chose qui est en flottement. Comme quelque chose qui est émotionnellement, a du mal à avancer. Et avec le 6 de coupe et le 10 d'épée ici, on a une transformation et une reconnexion. Alors ça va nous parler ici de votre enfance, votre chemin de vie, de votre enfant antérieur. Ça peut aussi parler d'une transformation concernant des enfants. Donc il y a quelque chose ici qui est lié à un grand changement pour vous. Mais on dit ici un passage, étape par étape. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. Alors on va prendre le le normand pour voir les énergies présentes. Alors des énergies qui vont vous accompagner. On vous invite vraiment à voir au-delà des situations qui vous bloquent. Ça peut être aussi rechercher de nouvelles solutions, rechercher de nouvelles possibilités. Auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant mais qui sont possibles pour ouvrir de nouvelles portes et accéder à un nouveau chemin. Alors avec le petit le normand, le guide de la brèverie le normand. Nous avons la carte des étoiles et la carte de la maison. Alors ici cette coupe ça me parle de protection. Protection sur un foyer, protection sur un lieu de vie. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans l'habitation où vous êtes. Ça peut concerner vraiment des choses qui sont liées à des présences, des manifestations, des choses qui arrivent à vous. On voit quelque chose qui est lié vraiment au fait d'être guidé dans une situation. Donc concernant un lieu de vie, ici on voit qu'il y a un espoir intérieur. Il y a une aspiration, ici des aspirations profondes qui vous amènent à avancer. Mais ici ça me parle vraiment de fort ressenti concernant un lieu de vie. Donc votre lieu de vie ou un lieu de vie en particulier que vous connaissez. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. Alors on va poser les cartes. On a la carte des nuages au centre, le bouquet, on a la faux, les étoiles, l'encre, le masque, les poissons, la cigogne et la tour. Alors ici on a la loupe. Alors ici, il y a certaines contrariétés avec les nuages. Ce sont des choses qui entraînent beaucoup de réflexion. Qui amènent aussi un besoin d'éclaircissement. Un besoin de mettre en lumière certaines choses. On voit qu'il y a des choses auxquelles vous êtes attachés. Qui peuvent avoir besoin d'être libérés ici. Parce que cette encre qui ressort ici, c'est quelque chose qui vous maintient dans une situation. Je la ressens comme ça ici. C'est vraiment quelque chose qui vous maintient. Alors peut-être aussi lié à une dépendance. Lié à quelque chose auquel vous êtes accroché. Mais il y a cette énergie là où ça peut vous peser intérieurement. Ça peut amener beaucoup de confusion, beaucoup de troubles intérieurs. Avec la carte de la faux, on voit qu'il y a un avancement par rapport à ça. C'est-à-dire que vous passez à l'action. Vous prenez des décisions ici. Pour justement vous libérer de cette dépendance. De ce qui vous accroche. Ce qui vous maintient dans une situation. On voit avec la tour et les poissons ici. Ce que je ressens avec la tour et les poissons. C'est un établissement. Un établissement où il peut y avoir des démarches pour vous. Des démarches qui seront effectuées pour une indépendance. Mais aussi concernant des projets. Donc voyez comment ça résonne en fonction de votre situation. Mais ici on va me parler plutôt de démarches concernant une indépendance. Ça peut être aussi au niveau professionnel. On a la cigogne et la carte du masque. Donc ici il y a besoin d'une évolution. Besoin d'évoluer concernant des projets que vous avez en tête. Ça peut aussi nous parler ici d'une évolution de vie. Évolution intérieure. Mais on voit qu'ici il y a de nouvelles choses que vous pouvez entrevoir. Avec la carte du bouquet. Et de nouvelles possibilités. Cette carte du bouquet c'est aussi un cadeau que l'on vous offre. Ce sont des choses ici qui vous permettent d'avancer. Donc on va recouvrir aussi les cartes. Alors je vais recouvrir la carte du masque. Les nuages et la faux lancre aussi. Alors sur la carte du masque on a aussi l'étoile ici qui représente l'espoir. L'espoir qui vous guide. L'espoir qui vous aide à avancer. Donc sur le masque on a l'échouette et on a le cavalier. Sur la cigogne on a la lettre et on a le mot. Je vais juste mettre une dernière carte. Sur les nuages on a la boussole et le lisse. Le cercueil. Sur la faux on a la lune, l'enfant. Ah on a l'ours et la tour. Donc là on va nous parler aussi d'une banque. Avec la tour et l'ours il peut y avoir des démarches concernant une banque, un bâtiment, un lieu sur le plan financier, matériel. On voit qu'il y a des informations ici qui arrivent à vous. Vous allez aussi pouvoir avoir le rapprochement d'un projet. Quelque chose qui se développe. Ici avec la carte de la cigogne et la lettre il y a quelque chose que vous allez recevoir qui peut prendre un peu plus de retard. Puisqu'on a encore une fois cette carte du mont. Cette carte du mont qui nous parle de retard, d'obstacle. Donc il y a bien une signature ici. Il peut y avoir un contre-temps. Mais avec le trèfle on voit que je pense que ce n'est pas un gros blocage. Je pense que c'est quelque chose où vous allez pouvoir néanmoins ici trouver des solutions et avoir cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Donc un petit contre-temps concernant la signature et un changement par rapport à vos projets. On a ici sur la carte des nuages la boussole, le lisse et le cercueil. Donc ici il peut y avoir des démarches concernant une situation de transition. Pour certaines personnes vous avez peut-être aussi envie de changer quelque chose. Professionnellement au niveau de vos projets on voit qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Pour une officialisation. Donc vous passez d'une étape à une autre. Et avec la boussole on va nous parler ici d'être orienté. Orienté, besoin de trouver des réponses, besoin d'avancer sur votre chemin de coeur. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui s'officialise. Mais qui va prendre un peu plus de temps. Mais on voit que vous allez avoir de nouvelles possibilités par rapport à ça. On a ici les chouettes ou les hiboux. Et on a la carte du cavalier. Donc là il va y avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont amener je dirais des discussions. Des discussions approfondies. Des discussions qui sont très matures. Et c'est des nouvelles aussi qui concernent la communication. Donc il peut y avoir des nouvelles d'une personne. Qui a peut-être jusqu'à présent pas manifesté ses sentiments. Ou ses attentes par rapport à vous. Ou par rapport à votre lien. Mais on voit qu'ici cette personne vient vers vous pour communiquer. Avoir des communications sincères et authentiques. Donc ça c'est ce qui ressort. Et on a eu aussi la lune et l'enfant. Qui vont nous parler ici de forte sensibilité. Ça ressort encore une fois. La lune était ressortie dans le tarot. Forte sensibilité. Fortes émotions. Se sentir peut-être aussi à fleur de peau. Puisqu'on voit avec la faux ici qu'il y a des choses qui sont bouleversées en vous. Avec l'enfant on va nous parler ici de quelque chose de nouveau. Possibilité d'un nouveau départ. Faire confiance à ses intuitions. Et pouvoir prendre cette décision. Donc ça c'est ce qui ressort avec le le normand. On a quand même du stress ici qui ressort. Avec les souris. Stress, petit tracas. Une situation qui vous préoccupe beaucoup. A laquelle vous pensez énormément. A laquelle vous pensez énormément. On va prendre l'oracle bénime. Pour compléter les informations. Alors nous avons la carte de la famille. Nous avons la perte. Alors peut-être qu'il y a certains blocages. Pour certaines personnes sur le plan familial. Par rapport à votre entourage. Vous avez peut-être un sentiment d'échec ici. Ça peut être aussi un besoin de vous sentir en confiance. Un besoin de vous sentir aimé. Accompagné, soutenu. Par votre famille. Par vos proches. Il peut y avoir ici cette sensation que vous vous sentez peut-être isolé. Il peut y avoir quelque chose en lien avec cela. Mais en tout cas ici besoin de comprendre certaines choses qui sont en réflexion à l'intérieur de vous. On a la carte de l'élevation. On a la passion. Les cartes glissent. On a la paix. L'héritage. La sagesse. Le changement. Le trafic. La stérilité. Et l'infortune. Ici. Donc on nous parle de vol-perte. Alors ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir concernant une situation qui était bloquée. Sur le plan familial. Par rapport à votre entourage. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ici on voit qu'il y a eu, oui, ce retard. Ce retard. Et vous avez dû prendre des décisions rapidement. Vous avez dû mettre en place des choses de manière assez, oui, avec beaucoup de rapidité. Beaucoup de mouvements. On a la carte du changement. Ici avec la carte de l'héritage. Donc l'héritage c'est vraiment toutes les capacités que vous avez en vous. Ce sont vos racines. C'est tout ce qui vous reconnecte à votre foyer. A vos ancêtres. Donc il peut y avoir pour vous ici une recherche. Une recherche approfondie concernant les personnes qui font partie de votre foyer. Mais aussi un approfondissement par rapport à vos racines. Par rapport à vos expériences de vie. On voit qu'il y a une évolution ici. Il y a des choses qui bougent à l'intérieur de vous. Mais c'est aussi le fait que vous prenez confiance en vos capacités. Vous prenez confiance en votre évolution. On a la passion et la stérilité. Donc là j'ai le sentiment que par rapport à une personne. Ici je ressens plutôt sur le plan familial et l'entourage proche. Il peut y avoir une personne autour de vous qui traverse de grandes difficultés actuellement. Et qui peut avoir besoin de votre aide. Qui peut avoir besoin de votre soutien. Ici on me parle plutôt d'une énergie féminine. Quelqu'un, donc une femme. Qui peut avoir besoin d'être accompagnée, soutenue. Dans une transformation, dans un changement de vie. Mais en tout cas j'ai l'impression que cette personne là. Elle est très proche de vous. Même énergétiquement, il y a des choses qui se passent, qui sont très fortes. Et vous avez besoin ici d'être auprès de cette personne. Vous avez besoin de la soutenir. On voit quelqu'un ici qui est rempli de sagesse. Qui est rempli de sagesse. Qui est rempli d'empathie, de gentillesse. Vraiment une personne très bienveillante. On a aussi l'élévation et le trafic. Qui vont nous parler ici de déplacement. Déplacement concernant la famille. Encore une fois, concernant le foyer. Donc vous allez peut-être rendre visite à une personne de votre entourage. Et on voit ici qu'il y a des changements, un mouvement qui se met en place. Ça peut être aussi aider cette personne dans des démarches. Et à mettre en place un changement de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort. Après, en fonction de votre situation, ça peut représenter aussi un homme. Mais je ressens plutôt ici des énergies d'une dame. Alors, on va voir ce qui ressort avec les breloques. Donc je vais prendre le grand tableau. Je vais prendre juste les breloques aujourd'hui. Pas les charnes, juste les breloques. Alors, ici, nous avons... Ah, on a la carte de la croix qui est ressortie avec la croix. Donc il y a quand même une tristesse ici. Il y a des choses qui vous peinent. Et il y a une douleur profonde. Des choses que vous avez du mal encore à exprimer. Des choses qui vous blessent. On a la carte, la breloque du cœur sur la carte... Je vais y arriver. Sur la maison du vaisseau qui vont nous parler ici d'un voyage. Voyage avec la personne de votre cœur. Ici, il y a vraiment quelque chose. Ça peut parler aussi d'un voyage qui est important pour vous. Rendre visite à une personne avec qui vous avez un grand partage de grandes émotions. Il y a quelque chose ici au niveau de l'intuition. On a quelque chose ici que vous décidez. On a une prise de décision ici avec de fortes intuitions, de forts ressentis. On va nous parler aussi avec l'enfant ici d'indépendance. Donc dans votre enfant intérieur, dans vos émotions. Vous avez besoin ici actuellement de mettre des projets en place. Mettre aussi, régénérer les idées, les projets qui sont à l'intérieur de vous. Ici, on a peut-être aussi des discussions qui sont assez complexes concernant une transformation de vie. Peut-être qu'aussi, certaines personnes ne sont pas en accord avec les changements que vous souhaitez mettre en place. Et ça peut créer des obstacles. Ça peut créer des désaccords ici. On a les oiseaux avec le vaisseau et l'arbre. Donc ici, on va nous parler de communication avec une personne qui habite loin de chez vous. Pour moi, c'est quelqu'un ici qui fait partie de votre foyer. Donc quelqu'un qui peut être de votre famille ici. On a un déplacement ici. On a la tour et l'enfant. Donc encore une fois, ces énergies-là ressortent beaucoup ces derniers jours. La tour et l'enfant, c'est une école, un établissement où il y a des enfants. Donc ça peut être aussi un projet professionnel qui vous tient à cœur. Mais on a quelque chose ici lié à des démarches qui sont effectuées concernant une école, les études d'un enfant. Ici, on voit quelque chose qui est lié à l'indépendance. On a les poissons qui sont ressortis deux fois. Donc beaucoup de projets pour cette journée. Beaucoup aussi de désirs concernant un déplacement, un voyage. Ça peut être aussi actuellement dans vos pensées. Ici, on a cette énergie masculine où il y a une prise de décision pour dépasser des situations de blocage. On a aussi une chance concernant des solutions que vous allez trouver. Il y a des ouvertures ici qui sont favorables pour vous. Et il y a cette chance qui vous accompagne pour pouvoir avancer dans une situation. On a aussi l'ours. Donc l'ours qui ressort ici par rapport à l'enfant et la montagne. Ça peut être ici développer un nouveau projet qui concerne aussi une stabilité matérielle, un ancrage sur le plan financier. Mais on voit ici, comme l'ours ici, dans le petit le normand, on a le mont qui est avant, l'ours après. Donc les blocages vont être dépassés ici sur le plan matériel. Il va y avoir ici de nouveaux projets que vous allez avoir en tête qui vont permettre ici de trouver des solutions pour vous. Donc ça, ce sont les énergies pour vous les amis pour ce jour. On va voir aussi avec... Donc au niveau sentimental, je vais prendre l'améthyste Love Oracle. Donc là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on va faire un tirage pour les personnes. Donc au niveau général, on va voir ce qui ressort. Donc ce premier tirage général, c'est un tirage qui peut parler dans toute situation. Et je vais aussi faire un tirage pour les personnes célibataires. Mais en fonction de votre vie sentimentale, de votre situation amoureuse, il peut y avoir des informations qui vous parlent dans les deux tirages. Ou dans un tirage plus que dans l'autre. Alors, on va faire un premier tirage général. Nous avons le grand-père et nous avons l'amour charnel. Alors, ici, ça me parle pour vous au niveau sentimental. Vous avez peut-être actuellement une... Comment dire ? Une connexion sentimentale avec une personne qui peut avoir beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Ça peut être aussi une différence d'âge. Mais je sens, en tout cas avec cette énergie-là, qu'il y a une forte attraction. Quelque chose aussi qui est lié au plan charnel, à votre sexualité. On voit que vous avez quelque chose ici de très envoûtant. Donc, vous vivez quelque chose vraiment qui est avec beaucoup de passion. Mais je pense que la personne de votre cœur, ici, est vraiment de bons conseils. De bons conseils. Et c'est quelqu'un aussi qui a une grande maturité, une grande sagesse intérieure. C'est aussi quelqu'un qui a traversé de grandes expériences de vie. Alors, on va piocher les cartes. Donc, au niveau général, On a l'amour véritable, la protection divine, la sagesse, la ruse, la transformation, la lune, et la guérison. Donc là, il y a une énergie d'élévation. Au niveau sentimental, je pense que vous laissez derrière vous ce poids, ces difficultés. On voit que vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de vous écouter intérieurement. Et de vraiment vous reconnecter à vos intuitions, à vos ressentis. Ici, il y a une relation qui est protégée. On a une protection divine. On a beaucoup de sentiments. On a une relation qui évolue aussi, de manière favorable, et des sentiments qui se développent de plus en plus. Donc, c'est vraiment un très beau tirage. Je pense qu'aussi, ici, je ressens cette carte de prudence plutôt dans des peurs. Donc, il peut y avoir des peurs, des choses qui se passent dans votre inconscient, des doutes que vous avez. Mais on sent ici qu'il y a des choses qui se transforment par rapport à ces doutes, par rapport à ces questionnements intérieurs que vous avez. Avec l'amour véritable, ici, on voit vraiment un amour partagé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est serein, qui est authentique au niveau sentimental. Et on voit que dans cette relation amoureuse aussi, il y a beaucoup de maturité qui ressort. Beaucoup de maturité. Donc, effectivement, ça peut être aussi à travers des expériences de vie. Ça peut être à travers un cheminement. Mais on voit qu'il y a vraiment le fait d'avoir des communications très matures, avec beaucoup de sagesse. Vous évoluez ici vers la guérison. Et on a cette carte numéro 1 qui ressort en carte synthèse. Donc, vraiment l'élévation, l'équilibre intérieur. Pouvoir faire confiance à ses ressentis et s'élever ici au niveau sentimental. Donc, vous mettez fin ici à des barrières. Vous mettez fin à des barrières. Donc, peut-être que la sortie ici, ça va nous parler aussi d'être plus ouvert à de nouvelles choses. De pouvoir accueillir de manière favorable, de manière positive ici, l'énergie qui arrive à vous. Alors, on va voir ce qui ressort pour les personnes célibataires. Je vais faire un tirage pour vous. Nous avons la carte du grand-père qui ressort au même endroit. Et on a l'amitié sincère. Alors, pour les personnes célibataires ici, on voit que vous avez besoin d'être en confiance. On voit aussi qu'il peut y avoir quelque chose qui se déclare qui commence par une amitié, par une grande complicité et qui évolue vers une relation forte, une relation amoureuse. En tout cas, j'ai le sentiment qu'ici, il y a quelque chose qui se passe au niveau de... de quelque chose que vous ressentez intérieurement. C'est-à-dire des liens que vous souhaitez créer, quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Mais il y a vraiment cette notion d'avancer en confiance, d'avancer sereinement. La carte du grand-père ici, je ressens une protection forte pour vous. Une protection forte. Aussi, vos guides qui vous envoient des messages importants. C'est aussi un être cher ici qui vous accompagne dans votre évolution. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de home-off. On a la famille. On a la grand-mère. Donc, il y a vraiment ici le fait de recevoir des messages de vos guides. On a la pause. L'amour éphémère. Le consultant. L'homme. Et on a un nouveau départ. Alors... Ici, pour les personnes célibataires, je ressens une grande élévation en vous. Une grande maturité. Vous prenez conscience de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie amoureuse. Vous avez pris le temps de la réflexion. Vous avez pris également le temps de peser le pour et le contre. De vous poser les bonnes questions concernant votre vie sentimentale. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui est encore dans vos pensées. Quelqu'un pour qui vous avez de forts ressentis. Il peut y avoir cette énergie-là. Mais on nous dit ici que vous avez besoin de vous ancrer. On voit que vous développez des choses pour vraiment vous sentir apaisé, vous sentir serein. Avec la carte du nouveau départ, ici, il y a comme une sensation de renaissance. Parce que ce temps de réflexion a été nécessaire. Il vous permet ici de retrouver de la vitalité, de retrouver ici une ambiance chaleureuse et de vraiment vous retrouver intérieurement. Donc vraiment un nouveau souffle, un nouvel élan pour vous, les personnes célibataires et une étape de vie dans laquelle vous savez vers quoi vous souhaitez aller. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va tirer une carte conseil. En tout cas, j'espère que ces différents tirages ont pu vous éclairer. Si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, à commenter. Je lis vos messages attentivement. et je vous mets un petit cœur sous le message. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos partages et comment ce tirage a résonné pour vous par rapport à votre situation. En tout cas, j'espère qu'ils peuvent vous éclairer, qu'ils peuvent vous accompagner au maximum. Alors, on va voir quel est le conseil pour vous. Hop ! Nous avons le chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot. Qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit, ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc ici, c'est vraiment être attentif au son, à travers la musique, à travers ce que vous entendez. Ça peut être un son important, un son qui vous rappelle des souvenirs. Il y a comme une énergie ici où vous allez être transporté et on voit que tout ce qui est lié à ces messages, ces informations que vous allez recevoir passe par le son, passe par des mots, aussi par rapport à la communication. Donc, il peut y avoir ici des échanges importants où justement, vous arrivez à recevoir des informations importantes. On va voir aussi quel est le message. Donc, on va prendre un petit cœur. Donc, le message de vos guides pour ce jour. Nous avons la gratitude. Merci, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, pardon, l'humanité et tout ce qui vivre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc ici, on vous invite à avoir de la gratitude pour les bienfaits que vous recevez. Il peut y avoir des situations de doute, des situations de questionnement. On vous invite à vraiment voir les énergies qui vous permettent de dépasser des situations de blocage et d'obstacles qui sont sur votre chemin et de trouver la voie, le cheminement qui vous parle intérieurement, qui parle dans votre cœur. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance du jour a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour tous vos encouragements, de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada